A Besançon, il y a d'abord le public des grands soirs, le mélomane averti sur son 31, qui écume toutes les fosses d'orchestre, programme en main, et se danerait pour du Händel sous les feux de la rampe. Et puis il y a les feux follets en culottes courtes, ceux qui se dandinent sur leur siège et qu'il faut apprivoiser. Et là, très de génie, Mozart le Petit Prince leur dessine une émotion. C'était ma première fois. Et alors ? C'est bien. Il y avait des dessins quand même qui étaient bien, et qui allaient bien avec la musique, et c'était mieux. Fortissimo, le festival réussit à conjurer les écrans d'un coup de tablette magique. Par ce biais-là, on arrive à leur faire écouter une heure de Mozart pur. Ça ne raconte pas d'histoire, c'est pas comme Pierre et le Loup, où justement ils peuvent suivre un récit. Ils écoutent Mozart, ils sont captivés, et je pense que je les accompagne avec mes dessins, comme ferait un danseur peut-être. C'était super beau. Conquérir les plus jeunes et surtout entretenir la flamme, à chaque chef ses recettes pour éviter la routine. Au Cursal, le concert spirituel courtise son audience, qui l'invite à la cour sans prévenir, et lui demande d'ajouter son cœur à l'ouvrage. Les premières notes, on se prend ça dans les badigouins, on est captifs jusqu'à la fin. Et une fois qu'il est prisonnier dans la salle, c'est à nous de le faire jouir. Donc voilà, ça aussi, c'est notre métier. Donc voilà, comme je vous dis, c'est un métier, donc on sait comment l'amener, avoir du bonheur, et se dire, ah pétard, c'était bien, comme je ne connaissais pas, mais c'était... On va revenir. Longue vie au Rois et Rennes, petit et grand de la scène musicale. Longue vie au festival. Applaudissements Applaudissements Applaudissements